Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 27 avril 2023, 17h34, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits. Maintenant, jamais on n'a vécu ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire une interconnexion instantanée de 167 États, 167 pays, 8 milliards d'individus, tous connectés instantanément, s'ils le veulent, quand ils vont sur l'Internet ou quand ils vont à la télévision, ont les mêmes nouvelles, ont les mêmes événements, la même propagande des médias et les nouvelles qu'on veut bien nous transmettre. Mais on a le pouls de ce qui se passe aux quatre coins du monde instantanément. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, même dans les plus grands empires, que tu penses à l'Empire éthiopien, l'Empire égyptien, l'Empire romain, l'Empire gréco-romain, l'Empire somalien, l'Empire perse. Jamais, jamais, l'humanité, tous les humains étaient connectés ensemble et savaient ce qui se passait. D'abord, jamais il n'y a eu autant de pays, jamais il n'y a eu autant d'individus, jamais il n'y a eu autant de diversité, jamais il n'y a eu autant de contrôle, jamais il n'y a eu autant de propagande. Et ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer, tout ça va se terminer. On le sait, les médias sont là pour semer la peur, transmettre le message des gouvernements, les médias sont des représentants des gouvernements, alors qu'on a pensé, à une certaine époque, que les médias étaient là pour talonner les gouvernements, questionner les gouvernements, puis quand j'étais gouvernement, j'ai inclus l'opposition, qui fait partie du gouvernement, était pour harceler le gouvernement. Mais non, les médias sont là, complices du gouvernement, et à transmettre le message du gouvernement, c'est gênant pour ceux qui prétendent être journalistes, ou ceux qui prétendent être commentateurs indépendants sur les grandes chaînes de télé nationales, ce qu'on pourrait même appeler les chaînes d'État, parce que même les pseudo-chaînes privées sont toutes subventionnées à partir de l'argent public. Donc, c'est toutes des télévisions d'État qui transmettent toutes le même message, c'est ça qui est fascinant. Rien n'est remis en question, jamais de sujets intéressants sont vraiment débattus, de sujets importants ne sont jamais non plus débattus, et c'est business, as usual, et on crée une peur et une peur et une peur. D'ailleurs, la peur de la guerre et de la mort et du conflit international d'une troisième guerre mondiale a fait en sorte que maintenant, les dépenses militaires, je vous en ai parlé cette semaine, ont atteint des nouveaux records de tous les pays. Parce que c'est évident que quand tu crées une crainte, tu peux aller de l'avant avec des dépenses militaires. Maintenant, il y a plein de choses qui se déroulent. On va voir comment notre élite va gérer ça, comment notre élite va finaliser ça. Beaucoup de revendications territoriales, j'en ai parlé il y a des années de ça, ça va nous péter dans la gueule. Et là maintenant, on le sait qu'il y a une très grande tension entre l'Iran et les États-Unis et l'Europe concernant ce fameux programme qui avait été à l'origine mis par Barack Obama, le fameux accord sur le développement nucléaire iranien, que Donald Trump a annulé, a retiré les Américains de ça et là on n'est pas de retour dedans. Et l'Iran est devenu un peu plus audacieux, disons-le comme ça. On joue avec la peur du nucléaire beaucoup entre la Russie, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe. On parle de conflits nucléaires sans cesse, mais j'aimerais rappeler à tout le monde que les seuls qui n'ont jamais utilisé l'arme nucléaire jusqu'à présent, c'est les Américains. Hiroshima, Nagasaki. Ce n'était pas vraiment nécessaire, je pense. Ce n'est jamais nécessaire d'utiliser une arme d'une puissance comme celle-là. Donc, les Américains qui sortent l'épouvantaire témoigneux, qu'un ou l'autre de ses adversaires possède l'arme nucléaire, c'est les seuls jusqu'à présent à l'avoir utilisée. La saisie, jeudi, nous rapporte NBC News par l'Iran d'un pétrolier qui s'en allait à destination du Texas, rajoute un petit peu de tension au milieu de ce trou vacant, ce vacuum qui est laissé sans accord nucléaire iranien. Tout le monde, ceux qui sont prêts de cette question-là, pensent qu'ils ont déjà développé une arme nucléaire. La marine américaine a déclaré que l'Iran avait saisi jeudi un pétrolier battant pavillon des îles Marshall dans le golfe de Mans, dans un contexte de tension accrue concernant le programme nucléaire de Téhéran. La cinquième flotte de la marine basée au Moyen-Orient a identifié le navire comme étant l'Advantage suite. Les données de suivi par satellite du navire de marinetrofic.com l'ont montré dans le golfe de Mans, juste au bord de la capitale de Mans. Mascate, jeudi après-midi, il venait d'arriver du Koweït à sa destination, où sa destination finale était Houston, Texas. Le pétrolier a émis un appel de détresse lors de la saisie. Les actions de l'Iran sont contraires aux droits internationaux et perturbent la sécurité et la stabilité régionale. L'Iran devrait immédiatement libérer le pétrolier. Les propriétaires du navire n'ont pas pu être contactés dans l'immédiat pour commenter. Donc, les incidents ont commencé après que le président de l'époque, Donald Trump, ait retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord nucléaire de l'Iran avec les puissances mondiales, qui a vu Téhéran limiter drastiquement son enrichissement d'uranium en échange de la levée des sanctions économiques. En outre, la marine américaine a accusé l'Iran d'une série d'attaques à la mine Patel contre des navires qui ont endommagé les pétroliers en 2019, ainsi que d'une attaque mortelle par drone contre un pétrolier, tout le monde se rappelle, lié à Israël, qui a tué deux membres d'équipage en 2021. Donc, on rajoute un petit peu de tension dans un coin où il y en a beaucoup. Le Jerusalem Post nous rapporte que des hackers sont à l'origine de coupures de courant en Israël. Le groupe de pirates informatiques a été responsable de cyberattaques sur des sites web dans divers secteurs israéliens au cours des deux derniers mois. Donc, le groupe de hackers anonymes du Soudan a affirmé être à l'origine de vastes coupures de courant qui ont frappé jeudi des villes à travers Israël, notamment Tel Aviv et Bercheva. En raison d'un problème dans l'une des centrales électriques de Haïfan, des coupures de courant se sont fait sentir dans un certain nombre de régions du pays. Donc, on le voit, beaucoup, 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 beaucoup de tensions. Anonymous Soudan, cependant, a revendiqué la responsabilité en écrivant, est-ce que l'obscurité est bonne? Pourquoi n'avez-vous pas d'électricité? Le groupe de pirates informatiques a été responsable de cyberattaques sur des sites web dans divers secteurs israéliens au cours des deux derniers mois, y compris le Jérusalem Post lui-même. Mercredi, alors qu'Israël célébrait le jour de l'indépendance, le groupe a frappé des sites d'informations israéliens comme Maharive et Walla, ainsi que le ministère de la Défense et le Symbet. Intéressant, intéressant, c'est une histoire qui est en développement. Pendant ce temps-là, on apprend, selon le US News, encore un petit peu de nouvelles pour faire peur aux gens, parce que c'est comme ça que tu dois le voir. Jusqu'à nouvel ordre, les Russes ne sont pas venus nous envahir, les Russes sont en conflit avec un autre pays très loin, puis ça ne regarde pas vraiment qui que ce soit, quoique c'est complètement aberrant qu'un gouvernement décide d'aller envahir un autre gouvernement, ou un autre, pardon, un autre pays. Comme c'est complètement aberrant que des gens qui ont une foi, une religion, envoient des soldats décapités, tous ceux qui ne croient pas en leur Dieu, ou qui envoient aux quatre coins du monde toutes sortes de pseudo-missionnaires pour convertir les gens, les enlever de leurs croyances, les dénuder de leur culture, ça c'est complètement aussi révoltant, et c'est ce qui s'est passé avec le christianisme, et l'ensemble du christianisme, et surtout le catholicisme, et aussi avec l'islam. On a envoyé des hordes, des hordes de gens pour convaincre et convertir des populations entières, c'est complètement sidérant, et ça c'est le début, qu'on peut dire, le début de notre système dans lequel on vit, ce système basé sur le monothéisme imposé par la force, où on a déraciné ceux qui avaient des fois, des croyances en d'autres divinités, des modes de vie différents, des cultures différentes, pour faire un monde uniforme, super contrôlé, avec la peur aussi d'un Dieu qui a créé un enfer pour ceux qui oseraient violer un de ses dix commandements, surtout le deuxième que j'aime beaucoup, tu ne tueras point, qui est violé constamment par ces mêmes personnes, qui essayent de te convertir à leur foi. La foi est innée en nous, on a découvert le gène de la foi, le gène de la divinité, l'humain a une nécessité génétique d'avoir une foi, mais ça doit rester personnelle. Imagine le monde, comment il serait, si on n'avait pas eu des gens mal intentionnés, qu'on peut qualifier de, si on se fie à la religion catholique, de satanique, pour aller aux quatre coins du monde, imposer une religion, une foi, qui ne tient pas plus debout, que quoi que ce soit d'autre. Et on l'a imposé à coup de cendre. Et maintenant, cette clique domine le monde, contrôle le monde. États-Unis, les sous-marins russes dans l'Atlantique sont plus actifs que nous les avons vus depuis des années. La menace posée par les forces sous-marines russes n'est qu'un exemple de la façon dont son armée concerne ses capacités malgré le conflit en Europe, avertisse des hauts responsables militaires américaines. Parce qu'il y a tellement de mensonges, il y a tellement de propagande, d'ailleurs cette guerre-là est inutile et a été provoquée par les États-Unis eux-mêmes et les alliés de l'OTAN. Je ne pense pas qu'il y ait un grand déploiement des forces militaires russes dans ce coin de terrain qu'on veut retrouver ou revendiquer, ou en tout cas, peu importe. Je pense qu'il y a beaucoup de propagande là-dedans. On ne sait pas quelle est la vérité, puis tu ne le sauras jamais, à moins d'être sur le terrain toi-même, et ça n'arrivera jamais non plus. Et ça, eux, ils savent. La Russie a augmenté sa présence sous-marine dans l'Atlantique à un niveau plus élevé que jamais ces dernières années, a déclaré mercredi le haut officier américain supervisant les opérations en Europe. C'est l'un des nombreux exemples contredisant les conclusions selon lesquelles l'armée fidèle au président russe a été gravement dégradée par sa guerre en Ukraine. On le savait. Et là, les nouvelles commencent un peu à ressurgir. Une onde de vérité, c'est que, franchement, ils ne sont pas en train de perdre, ils ne sont pas en train de décimer leur armée dans un petit conflit avec un pays qui n'est vraiment pas de taille. Comprends-tu? Sans prendre parti pris pour ni l'un ni l'autre. Donc ça, ça faisait le tour de l'agenda du complexe militaire ou industriel, de nos médias, de nos élus, du gouvernement mondial et de ce qui se passe en ce moment pour installer encore plus de peur. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada